Il a jamais c'est les tricks, j'espère que vous allez bien, je vais bien, pas que vous me posiez la question vous même parce que vous me demandez jamais comment je vais, vous en avez déjà parlé en plus et vous n'avez rien changé à votre façon de faire c'est incroyable, quoi qu'il en soit, je vais passer au deçà de cette situation là et je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse relativement parce que c'est un sujet dont on a déjà parlé quand j'étais sur Twitch Twitch, en stream, sur Twitch, avec vous mes petites traits en fait vous m'aviez posé la question de ce que je pensais de l'humanitaire qu'est-ce que je pensais de partir, parce qu'on m'avait dit Zoé t'as pas envie de partir construire des maisons dans tel pays, machin et truc mûche et moi je me souviens que j'avais répondu à cette question d'une certaine façon il y avait des gens qui étaient d'accord, il y avait des gens qui étaient pas d'accord parce que ça c'est vraiment une question d'opinion, d'avis et de vision des choses, tu vois ce que je veux dire donc c'est un peu compliqué, mais c'est trop drôle parce que je crois que Google nous écoute parce que quelques jours après ce live, je suis tombée sur cette vidéo YouTube de, comment il s'appelle, Selfless le titre de la vidéo c'est j'étais un humanitaire et je le regrette et regrette d'avoir été dans l'humanitaire en fait j'ai pas encore spécialement regardé la vidéo, mais j'espère qu'il va un petit peu parler les mêmes choses que moi, ce dont j'avais parlé pendant la vidéo, pendant le live-chitch en question c'est complètement personnel, mais c'est aussi pas vraiment c'est à force d'en avoir parlé aussi avec d'autres gens, ça vient pas que de moi en fait c'est pas juste mon cerveau qui s'est réveillé un matin en se disant mais en fait l'humanitaire franchement j'aime pas ça, tu vois c'est vraiment à discuter avec des gens qui en ont fait, voir des gens qui en ont fait lire des articles là-dessus et en arriver moi-même à ma conclusion et c'est ce que je vous invite à faire également ma conclusion n'est pas la conclusion, d'accord ? et ne vous sentez pas du tout offensé si vous vous faites de l'humanitaire ou si vous pour vous c'est grave votre truc de partir aider les gens dans des pays différents et tout vous êtes pas du tout visé par mes propos, genre vraiment pas parce que c'est profondément personnel en fait comme point de vue je trouve je sais pas de quoi lui va parler exactement mais moi ce que je voudrais vous dire de ma compréhension de l'humanitaire faut savoir que j'ai pas complètement étrangère à ce thème il faut savoir que pendant longtemps j'ai participé à des oeuvres caritatives et encore maintenant en fait dans le cadre de l'entreprise de Mohi on participe souvent à des trucs aussi tu vois donc c'est pas non plus quelque chose, c'est pas non plus un monde que je ne connais pas du tout moi ce que je voudrais vous dire, mon problème avec l'humanitaire c'est que j'ai l'impression que les gens le font plus pour eux-mêmes que pour les gens sur place parce que si tu le faisais pour les gens sur place quand tu pars, je te parle pas de l'humanitaire genre donner de l'argent aller servir la soupe, tu sais la soupe populaire machin je te parle de partir dans un pays pauvre et d'aider des gens pauvres déjà pour moi c'est personnel mais ça renforce l'idée que genre parce que souvent vous allez pas mentir souvent l'idée c'est de partir dans un pays africain où il y a des noirs et tout mais genre l'Afrique n'est pas spécialement pauvre c'est un peu notre notion de tu sais c'est comme quand t'étais petit et on en avait parlé pendant le live tweet également c'est un peu la notion de quand t'es petit que ta maman te dit ah ouais tu dois tout manger parce que tu te rends compte il y a des petits africains qui ont pas à manger quoi mais tu sais des gens qui ont pas à manger il y en a partout en fait il y en a pas qu'en Afrique quoi il y en a dans tous les pays tu sais au Brésil, dans les favelas en Belgique t'as des gens qui crèvent la dalle enfin je veux dire tu pourrais dire ouais mais il y a des enfants qui ont pas à manger non tu dis ouais les petits africains ils ont pas à manger je sais pas moi c'est juste j'ai été élevée là-dedans et du coup j'étais en mode ah l'Afrique c'est un pays pauvre jusqu'à ce que j'y aille j'y étais en Afrique ma soeur a fait un Erasmus en médecine là-bas et j'y étais pendant un mois c'était pas pauvre et j'étais là genre on m'a menti tu vois ce que je veux dire j'étais à Cape Town et compagnie ma soeur elle a vécu des super expériences qu'elle racontait des trucs c'était vraiment super intéressant tu vois elle a appris plein de choses et tout si elle est partie en Erasmus là-bas c'est quand même qu'il y avait quelque chose pour elle à apprendre sur place où je rêve sinon tu pars pas en Erasmus dans un pays qui a pas de médecine développée machin et tout tu vois non elle a travaillé dans un hôpital là-bas et compagnie il y a des choses qui l'ont choqué il y a des choses qui l'ont impressionné blabla tu vois blabla on a été dans des je sais plus comment ça s'appelle j'ai le mot au bout de la langue je l'avais juste avant de commencer la vidéo en me disant je vais parler de ça et j'ai oublié le nom de l'endroit où il y a des espèces de bidonvilles comme ça tu vois oui mais il y en a partout je vous en ai montré même un au Japon donc il y en a partout enfin bref et j'ai l'impression que c'est souvent l'humanitaire personnellement moi je vois pas l'intérêt de dépenser un billet d'avion de dépenser genre quand t'es sur place la nourriture machin et compagnie alors que t'as des gens déjà chez toi à aider de un ça c'est quelque chose que j'avais appris j'avais appris ça en sociologie en anthropologie historique où je sais plus comment ça s'appelait mon cours mais c'était un cours que j'aimais trop et ça j'avais appris aussi c'était super intéressant c'était à l'ISTY j'avais un prof génial à l'époque même si je me souviens plus du nom du cours parce que j'avais deux profs qui parlaient beaucoup de ça le mec m'avait expliqué nous avait expliqué à tout l'auditoire qu'en fait lui il avait vécu en Afrique et tout machin et il avait expliqué qu'il y avait plein de gens hyper compétents sur place et qu'on avait pas besoin de faire venir des gens de l'autre bout du monde de payer un avion en fait ce que tu payes de ton avion c'est de l'argent que tu aurais pu déjà investir dans un professionnel sur place tu aurais pu demander à quelqu'un sur place de faire le travail mais non toi tu vas payer ton avion il y a de l'argent qui est mis en jeu pour que toi tu puisses manger sur place avoir un minimum tu dois pas crever sur place non plus tu vois ce que je veux dire tu vas pas me dire que quand tu pars faire une mission humanitaire tu manges pas pendant 3 semaines tu vois il y a un investissement derrière tout cet investissement que tu fais en réalité tu pourrais juste donner ton argent pour payer des gens sur place et injecter de l'argent dans le pays parce que c'est de ça que le pays a besoin il a pas besoin que quelqu'un qui n'est pas professionnel se ramène et construise une maison ils ont pas besoin de ça il y a des gens qui sont tout à fait capables de le faire et on m'avait expliqué et ça c'était donc un des cours ça c'était un prof comment il s'appelait c'était le prof qui nous donnait de l'informatique mais il nous avait raconté ça je trouvais ça passionnant tu vois j'étais là genre mais c'est incroyable il faisait l'informatique mais il faisait aussi d'autres cours parce que je l'aimais trop c'était vraiment un prof génial et il y avait un autre prof et ça c'était le prof de sociologie qui nous avait raconté et ça m'avait marqué mais marqué un autre point négatif de ce genre de système humanitaire c'est que c'est c'est qu'on nous avait expliqué qu'en fait c'était déjà basé sur notre système économique notre notion de richesse à nous et notre notion de réussite à nous c'est à dire que nous on croit que quelqu'un qui n'a pas une voiture qui doit marcher plusieurs kilomètres voilà c'était ça c'était ça l'histoire ça c'était encore l'autre professeur d'informatique qui m'avait c'était pas un professeur d'informatique mais j'arrive pas à me rappeler le nom de son autre cours je crois que c'était linguistique quelque chose mais je suis pas sûre ça c'était aussi lui qui nous avait raconté ça que lui il était parti justement en voyage humanitaire avec une équipe et tout pour donner des cours de français et compagnie en fait c'était lui qui avait raconté pour les gens sur place c'est pas considéré comme de la pauvreté de marcher plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau en fait c'est considéré comme la vie nous ça nous considère nous on considère ça comme de la pauvreté parce que pas pour tous évidemment je parle de façon générale mais on sait très bien qu'à chacun son histoire à chacun son trauma à chacun ses convictions mais en gros l'idée c'était que nous hommes blancs hommes développés hommes supérieurs forcément notre façon de voir les choses est la bonne et du coup on s'amène sur place il était avec son équipe sur place et ils ont proposé aux gens de créer une espèce d'aqueduc pour faire venir l'eau au village mais ils ont dit en fait pour faire fonctionner tout ça on va avoir besoin que vous nous payez non on va avoir besoin non c'est pas ça l'histoire il y avait une histoire d'argent en jeu pour dire en fait votre eau elle va devenir payante et c'est là que les gens du village ont regardé mon professeur et plein d'autres gens et disent je vais pas payer pour de l'eau quoi je préfère marcher plusieurs kilomètres que de devoir payer pour de l'eau l'argent c'est quoi tu vois ils étaient en mode l'argent c'est quoi mais nous on est là mais t'as besoin d'argent pour pouvoir payer ton eau oui mais si t'as besoin d'argent tu dois travailler et si tu travailles t'as plus de temps et le temps c'est de l'argent et ce temps là que tu pouvais utiliser pour aller chercher ton eau tu le passes à faire quelque chose d'autre alors que peut-être ça leur plaît très bien d'aller chercher de l'eau et ils ont refusé de se faire construire un truc et j'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a marqué à vie en fait cette notion là qui est que notre notion de richesse et la leur n'est peut-être pas la même et en plus de ça la notion de pauvreté qu'on retrouve dans ces pays là je sais pas de quel pays on parle exactement mais souvent c'est le fruit de notre travail à nous c'est parce que nous on est venu exploiter en général si tu viens d'un pays européen si tu as profité des richesses de l'Europe et si tu as profité des richesses des Etats-Unis ou de pays comme ça probablement que tu profites de richesses qui ont été générées grâce à l'appauvrissement de ces peuples tu vois ça c'est quelque chose que j'avais vu encore ailleurs que je me suis dit putain ouais donc c'est un peu hypocrite en fait de dépenser de l'argent dans un billet d'avion d'aller sur place de pas injecter ton argent vraiment dans l'économie du pays mais plutôt d'injecter ton argent dans ton propre voyage à toi de te nourrir toi d'aller de construire des trucs alors que tu pourras engager des professionnels en fait tu continues de garder l'argent chez toi et pour toi tu vois ce que je veux dire c'est un peu bizarre dit comme ça mais c'était la notion et de l'autre côté l'autre notion là je retourne vers mon prof de sociologie et après on regarde la vidéo pour voir s'il parle plus ou moins de la même chose ou pas du tout mon prof de sociologie il nous avait expliqué qu'il était le fait de conforter les gens dans leur situation ça m'a marqué à vie parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à appliquer à tous les niveaux même avec Momo c'est quelque chose que j'applique encore aujourd'hui ne pas conforter les gens dans une situation de faiblesse en fait je sais pas si mes mots sont corrects en gros il avait raconté une histoire je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas mais cette histoire elle m'avait marqué dans le sens où c'était on va prendre l'image du pauvre petit village africain avec des pauvres petits noirs qui crèvent la dalle classique cliché problématique on s'en va les couilles on va prendre cette image là et en gros c'est les humanitaires riches privilégiés du haut de leur grande conviction de sauveur qui arrivent et qui disent bon bah voilà on va vous donner des bœufs on leur a donné des bœufs et on leur a dit voilà les bœufs vous devez en fait faire en sorte qu'ils se les vaches les vaches vous devez faire en sorte qu'elles se reproduisent qu'elles fassent du lait et tout comme ça vous aurez du lait et tout mais en fait au bout d'un mois ils avaient mangé toutes les vaches au lieu de les utiliser pour faire de l'industrialisation l'industrialisation au lieu de les utiliser pour ça ils ont mangé toutes les vaches et quand on leur a dit pourquoi vous avez mangé toutes les vaches je sais pas si c'est une histoire vraie mais c'était un exemple qu'ils nous ont donné ils ont dit bah vous allez nous en donner d'autres de toute façon et c'est comme ça pour tout et ça s'applique pas que pour ce genre de situation là ça s'applique comme quelqu'un qui prend de la drogue tu confortais les gens dans leur inactivité ou dans leur je dis pas qu'ils sont paresseux ou quoi je dis pas pas du tout je dis pas que si t'es pauvre c'est parce que t'es paresseuse c'est parce que tu veux pas faire mais en gros par exemple je vais vous donner un exemple qui est basé sur moi et je pense qu'il parlera à beaucoup de gens quand je suis arrivée aux Etats-Unis je n'avais pas mon permis de conduire pour la simple et bonne raison que je n'en avais pas besoin puisque je vivais à Bruxelles et puis j'ai vécu au Japon donc pas besoin de permis de conduire quoi et en fait Mochi me disait depuis que je suis arrivée aux Etats-Unis ça fait 5 ans que j'y suis il me disait tout le temps Zoé il faut que tu passes ton permis de conduire mais le problème c'est que Mochi quand je devais aller quelque part il me conduisait il me conduisait partout et du coup je prenais le Uber je prenais le Lyft parce que c'est une autre entreprise de type Uber qui existe aux Etats-Unis et en fait je n'ai jamais passé mon permis de conduire et puis finalement je me suis retrouvée avec Poi Poi et avec Poi Poi j'arrivais à prendre le Uber et le Lyft parce que j'avais un siège qui se plaquait sur ma poussette et en fait comme ça à force même en Belgique tout le monde me conduisait partout où je voulais aller et c'est juste quand Poi Poi a commencé à devenir trop grande pour son siège auto et que j'ai dû commencer à acheter un vrai gros siège auto qui doit rester tout le temps dans la voiture et tout et que là les choses ont commencé à se gâter parce que même Mochi il m'a dit mais moi en fait c'est impossible pour moi que je te conduise avec Poi Poi à l'école tous les jours ou qu'on fasse des trucs c'est impossible en fait je ne vais pas pouvoir te conduire il faut que tu ne vas pas pouvoir aller là où tu as besoin d'aller chez le docteur et tout parce que moi la journée je travaille je ne suis pas là en fait et c'est là que j'ai commencé à me bouger le cul je me suis bougé le cul j'ai passé mon permis c'est ça que j'ai essayé de vous expliquer que c'est comme quelqu'un qui dépense plein d'argent dans plein de trucs et qui à chaque fois il dit oh j'ai fait une erreur je n'aurais pas dû dépenser cet argent tu veux bien me donner de l'argent s'il te plaît c'est la même chose en fait c'est que comme tu as un plan B tu ne te serres pas vraiment la vis à toi même pour obtenir les choses pareil j'ai un cas comme ça bon je ne vais pas parler de mes trucs personnels mais j'ai un cas comme ça dans ma famille aussi ils doivent réparer un truc dans leur maison mais ils vont s'acheter un téléphone avant tu vois parce qu'ils savent très bien que s'ils doivent se réparer un truc dans la maison il y a un tel qui va payer pour eux parce qu'on ne veut pas qu'il soit dans la merde parce qu'on ne va pas le laisser dans la merde et bien c'est à peu près ce concept là c'est qu'on ne leur apprend pas à assumer voilà c'est ça l'idée parce que de toute façon ils savent que quelqu'un va ramasser les dégâts à la petite cuillère derrière et ça c'était une théorie du coup que mon prof de sociologie nous avait expliqué c'est pour ça que mon prof de sociologie expliquait que l'humanitaire en fait ça pouvait être très 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 mauvais pour le développement d'un pays et d'un peuple en général et c'est aussi le peuple finalement considère l'homme blanc on parle de l'homme blanc mais l'homme occidental l'homme qui vient des pays riches même le noir qui vient des pays riches l'arabe qui vient des pays riches il les considère en fait comme un être supérieur qui va venir nous sauver mais et s'il n'avait pas besoin qu'on vienne les sauver est-ce que vous croyez vraiment qu'il n'y a pas de gens dans le pays qui peuvent construire des écoles parce que il y a il y a aussi ça aussi ça aussi mon prof de sociologie m'avait expliqué et c'était passionnant est-ce que vous croyez vraiment que tous ces gens qui n'ont pas de travail qui sont là dans leur maison toute la journée ils n'ont pas envie de eux se valoriser en allant construire la maison eux-mêmes surtout aussi et un truc qui se passe parce que ça m'avait marqué aussi parce qu'on avait regardé l'émission iWagon je pense Love Wagon qui est une émission sur Netflix c'est une émission japonaise et alors ils font ils construisent des écoles ils construisent des trucs des machins et en fait parfois ils retournent à l'école qu'ils ont construit à 20 ans et l'école elle est presque en ruine l'école elle est presque en ruine parce qu'aussi parfois on leur fait construire des choses plutôt que de leur apporter de la technique plutôt que de leur apporter de la confiance en eux plutôt que de leur apporter des fonds financiers pour construire quelque chose que eux peuvent gérer on fait venir des gens qui le font pour eux et mais du coup eux ils savent pas comment le faire eux-mêmes et du coup l'école elle tombe en ruine quoi tu vois et c'est ça qui est trop dommage en fait et c'est ça que mon prof de sociologie avait expliqué aussi c'est qu'on construit des trucs mais tu reviens dans 20 ans il y a beaucoup de chance je dis pas à 100% parce que moi-même je ne connais pas les faits réels qui impliquent tout ce que je dis mais il y a pas mal de chances en fait que tu retrouves le truc en ruine et quand j'ai revu ce truc dans Love Wagon ou iWagon je sais plus comment ça s'appelle ça m'a fait penser à ça je me suis dit et j'en ai parlé après pendant une heure avec Moky il était d'accord tu vois parce que j'ai expliqué en fait mon prof il m'avait expliqué qu'on construit des trucs mais on donne pas les outils aux gens pour continuer cette construction pour continuer cette lancée et c'est pour ça après je parle pas des intentions de la personne de partir vous partez si vous partez vous partez sûrement avec les meilleures intentions du monde vous partez comme pas mal de gens également vous partez pour vous revaloriser vous-même finalement pour vous dire j'ai fait une bonne action ça m'a changé ma vie genre ok tu vois je dis ça un peu de manière condescendante mais pas du tout en fait je comprends tout à fait qu'un voyage comme ça puisse changer votre vie tu vois de voir vraiment quand j'étais en Afrique du Sud ça m'a changé ma vie aussi quand j'ai été dans les bidonvilles ça m'a changé ma vie ça m'a changé ma vision de tout quand j'étais au Japon ça m'a changé ma vision de tout c'est tout à fait normal le voyage ça te change que ce soit un voyage humanitaire ou non à part si c'est un voyage dans un hôtel tu vois mais sinon globalement oui c'est normal que ça te change mais bref voilà ça c'était mon avis sur la question c'était pourquoi c'était la raison pour laquelle j'étais pas super pour partir dans le cadre de voyages humanitaires mais je suis pas contre l'humanitaire de manière générale on donne souvent de l'argent on fait souvent des petites actions pour aider les enfants et tout ici mais dans notre zone aussi parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'humanitaire chez nous aussi tu vois ce que je veux dire bref commençons la vidéo voilà tu vois c'est ça ils construisaient des choses donc je suis sûre je suis presque sûre que ça va aller par là construire des maisons bon après là je vois qu'il est au Japon pas du tout en fait c'est peut-être une origine complètement différente parce que je dis si c'est pour partir au Japon pour aider les gens victimes du tsunami c'est encore une autre histoire c'est encore différent on parle pas d'un pays pauvre tu vois moi je te parle vraiment des pays pauvres je te parle pas d'aller aider quand ton village a été détruit par un tsunami et qu'on a besoin de main d'oeuvre pour reconstruire les trucs alors qu'ils savent très bien le reconstruire tout seul mais on a juste besoin que ça se construise vite et du coup on a besoin de gens tu vois c'est différent l'humanitaire dans ce sens là l'humanitaire dans les catastrophes naturelles c'est un autre univers d'accord c'est pas du tout de ça que je parle donc lui il dit quand je partais depuis que je suis jeune je faisais vraiment ce que je peux considérer être la meilleure chose que quelqu'un puisse faire dans le cadre humanitaire tu vois mais ça aussi c'est un peu bizarre de se dire oh mais j'ai fait quelque chose de bien tu vois c'est pour ça que je me dis tout le temps quand tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un c'est peut-être altruisme et c'est aussi parce que toi ça te met mal de pas le faire et du coup ça te fait te sentir bien de le faire donc au final c'est pas si altruiste que ça je sais pas si ça a du sens c'est comme être gentil avec quelqu'un parce que t'as pitié de la personne t'es pas vraiment gentil avec la personne tu vois ce que je veux dire donc il dit en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des chances qu'en fait plutôt que d'aider les gens je blessais les gens je nuisais aux gens que j'étais censé aider c'est intéressant ça en fait il y a plein de gens tous les jours qui partent dans des voyages humanitaires pour aider les gens mais ils se rendent pas compte en fait qu'ils les empêchent d'être des ils empêchent les peuples qui vont aider d'être fonctionnels on empêche les peuples de fonctionner par eux-mêmes en faisant ça tu vois que tu dis opportunités c'est une opportunité c'est une chance c'est une option que tu as tu vois c'est déjà bizarre tu vois c'est pas genre une obligation c'est pas c'est une option c'est fun tu vois tu pars en voyage humanitaire t'as l'opportunité de partir t'as l'opportunité de partir vivre au Japon t'as l'opportunité de faire des études dans ça t'as l'opportunité de faire un voyage humanitaire c'est normal de parler d'opportunité je sais pas ça c'est personnel je jette la pierre sur personne mais est-ce que c'est normal de parler d'opportunité quand on parle d'humanitaire est-ce que ce serait pas l'inverse est-ce que ça devrait pas être des opportunités pour les gens sur place il veut changer ça ok voilà donc lui il parle d'empowering donc mettre les peuples en position de pouvoir mettre les gens qu'on aide en position de pouvoir et de pas justement les empêcher de fonctionner c'est pour ça qu'il a fait des travaux d'aide pour certaines associations à non-profit quel est le problème qui en souffre et qu'est-ce qu'on peut y faire avec ou sans argent donc ça c'est encore différent c'est construire dans l'effigie il a été parce qu'il y a eu un ouragan et donc il va rencontrer les maisons donc c'est différent encore je trouve et ça l'a complètement changé évidemment et après ça il a commencé à partir dans plein de voyages humanitaires en Afrique il dit bien les voyages humanitaires sont toxiques en fait le problème c'est pas ce que je viens de vous expliquer ça met en avant le fait de dépendre de quelqu'un yes tu vois il veut là la phrase elle est super intéressante il veut s'occuper du problème dont eux ne sont pas capables de s'occuper c'est important le choix des mots est très important pourquoi toi tu pourrais réparer ce problème pourquoi il y a pas des gens sur place qui pourraient le faire les gars je pense que j'ai tout dit dans mon introduction en fait il dit exactement ça il dit en fait il s'est rendu compte qu'en arrivant sur place les gens étaient parfois beaucoup plus capables que lui de faire les tâches qu'il était censé faire mais évidemment c'est un gamin qu'est-ce que moi Zoé linguiste je vais aller foutre dans un pays africain soi-disant pauvre pour construire des maisons qu'est-ce que j'y connais en construction de maisons yes ok donc ils empêchaient les gens qui étaient plus je sais pas si c'est le cas dans tous les dans tous les trucs humanitaires mais ils devaient empêcher les gens qui étaient plus qualifiés que de faire les constructions parce que eux étaient là pour ça ok donc ça leur fait penser ok ça leur fait penser qu'ils sont pas capables de régler le problème eux-mêmes en fait humiliation c'est super intéressant ce qu'il vient de dire il dit imagine comment ça te ferait sentir en fait que t'as un problème et tu dois le régler et le seul moyen pour toi de le régler c'est qu'il y a un groupe de jeunes qui viennent d'un pays complètement différent soit injecté dans le pays et règle le problème pour toi comment tu te sens comment tu te sentirais en fait j'ai besoin d'aide de quelqu'un d'un autre pays quoi pour m'aider et du coup ils commencent à arrêter d'utiliser les gens qui sont capables de s'occuper de ce genre de problème dans leur propre communauté donc les gens très bien qualifiés dans leur pays pour régler le problème parce qu'en fait ils ont pris l'habitude de dépendre de ces actions humanitaires il a rencontré deux enfants il a rencontré la maman et elle était dans une situation relativement pauvre il vous l'a aidé il a pris des vêtements il voulait les donner à la maman il a apporté les vêtements à la maman ok et elle s'est sentie humiliée évidemment ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps avec une amie avec qui je n'ai plus de contact aujourd'hui et j'avais pas trop compris sa réaction à l'époque mais en gros elle avait pas beaucoup d'argent et je me souviens que j'avais apporté plein de de canettes de canettes de nourriture qu'il y avait dans ma maison qu'on n'utilisait pas et que ma maman m'avait donné et on l'avait apporté à mon amie en fait et je me souviens qu'elle était super elle était super contente elle avait vraiment elle a dit c'est vraiment super gentil mais je me souviens qu'elle était aussi un peu fâchée je me souviens plus trop c'était à longtemps j'avais 17 ans je me souviens plus trop comment la discussion s'est fait mais j'ai compris qu'elle était un peu fâchée que je crois qu'elle ait besoin que moi c'est une personne qui avait 30 ans à l'époque qu'elle ait besoin que moi je lui apporte des trucs elle s'est dit c'est bon je peux me débrouiller toute seule qu'est-ce que t'as besoin de venir m'apporter des trucs ça me fait penser à ces situations donc le deuxième point c'est ça enlève le pouvoir des communautés j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que le point précédent donc des solutions qui ne sont pas durables sur la longévité c'est ce que je vous ai parlé avec l'école par exemple voilà c'est de ça que je parlais c'est exactement ça mais en gros il y va un petit peu plus en profondeur que ce que je disais et il dit ça de façon un peu plus intelligente il explique qu'en fait les gens ils viennent construire des puits par exemple ils donnent l'exemple de puits ils sont venus construire des puits mais ils ont pas essayé de comprendre est-ce que les gens vont être capables d'entretenir les puits quels sont les problèmes qu'il y a eu avant ça est-ce qu'ils ont les moyens de continuer avec ce système là est-ce que c'est vraiment un puits est-ce que vraiment construire un puits est la solution au problème de la même façon est-ce que construire une école dans le truc iWagon était vraiment la solution au problème tu vas pas me dire que s'ils veulent vraiment apprendre des trucs ils peuvent pas le faire dans un parc ou tu sais dans la nature ils peuvent aussi s'asseoir tous ensemble et apprendre des choses tu vois t'as pas besoin forcément d'une école du bâtiment de l'école pour y aller et apprendre des choses moi c'était ça que je m'étais dit quand je les avais vus construire l'école tu vois est-ce que t'as vraiment besoin d'une école en tant que telle pour apprendre des choses est-ce que tu peux pas genre apprendre en petit groupe de personnes est-ce que ce serait pas mieux je sais pas de payer des professeurs de mettre cet argent pour payer des professeurs je sais pas ok donc ça c'est du gaspillage d'argent en fait gaspillage du fort en fait il explique lui et c'est très intéressant il explique en fait qu'il y a peu d'interactions moi je le vois personnellement je sais pas quand t'es pas sur place tu peux pas vraiment savoir mais j'ai déjà été dans un dans le bidonville en Afrique du Sud là et en fait tu vas parler aux gens tu les vois tu discutes avec mais tu discutes de quoi tu discutes de leur famille tu discutes oh la nourriture est bonne tu vois oh merci beaucoup d'être venu nanana tu vois mais tu discutes pas moi je me souviens on était rentré dans la maison d'une famille et on discutait avec eux mais c'était pas genre alors c'est quoi les problèmes dans votre communauté quels sont les problèmes que vous avez vécu avant est-ce que vous pensez que vous seriez capable d'entretenir telle ou telle chose est-ce que vous pensez que vous arriverez dans le futur est-ce que vous avez les outils quelles sont vos qualifications tu vois on parle pas de ça et du coup j'ai du mal à m'imaginer que quand tu vas dans un voyage humanitaire tu parles de ça avec les gens et t'essayes vraiment de comprendre si construire un puits c'est vraiment la meilleure des choses à faire pour aider ces gens tu vois et je suis d'accord du coup payez-les payez-les utilisez cet argent pour payer les experts et des gens qui connaissent la situation de la communauté en question l'argent tu dépenses de l'argent dans les billets d'avion et compagnie genre un voyage humanitaire coûte entre environ 200 000 euros quel intérêt de mettre tout cet argent là-dedans juste pour envoyer des gens dans des pays rentrés en disant oh ça m'a changé je sais pas c'est pas condescendant envers les gens qui participent c'est le concept même de se dire qu'on dépense autant d'argent alors qu'on pourrait payer des experts sur place et prendre l'expertise parce qu'il est parlé d'expertise de gens qui connaissent la situation globale du truc pas des gens qui n'ont jamais construit une maison qui n'ont jamais rien fait qui débarquent tu sais pas d'où enfin voilà donc en fait pour faire construire une école avec des gens qui sont sur place ça coûte entre 3 000 et 10 000 euros mais un voyage humanitaire complet c'est genre 200 000 euros c'est de l'argent gaspillé en fait juste pour payer le billet d'avion de quelqu'un qui en fait n'a jamais construit une maison de sa vie et qui n'est pas du tout qualifié plutôt que d'avoir une association qui paye des experts sur place et qui du coup ça reviendra beaucoup moins cher en pub si tu veux donner genre si tu veux dépenser genre 1 500 euros dans un billet d'avion tu donnes ces 1 500 euros à quelqu'un sur place mais évidemment tu peux pas partir c'est différent toi tu veux partir tu veux prendre des photos tu vois ouais c'est ça donc en fait au lieu de dépenser 200 000 euros pour faire un voyage humanitaire tu aurais pu faire 10 écoles avec c'est triste voilà on n'est pas c'est ce que je viens de dire en 2 secondes tu préfères partir en voyage parce que ça prouve que ton but n'est pas de régler un problème ton but est juste de toi partir et d'avoir une expérience donc voilà le white saviorisme c'est le truc du sauveur on voit ça tout le temps partout je crois pas que j'ai vraiment besoin de voir ça avec vous surtout que la vidéo est déjà longue je pense que vous pouvez aller voir la vidéo vous même si vous en avez envie parce que après si ça vous concerne vous personnellement enfin je sais pas comment vous expliquer moi je voulais vraiment me concentrer ma vidéo sur ma compréhension des voyages humanitaires en groupe qui coûtent beaucoup d'argent qui font bouger beaucoup de choses qui mettent beaucoup de photos sur internet mais au final que moi je trouve pas super ouf et que il y a quand même beaucoup de choses bon il a rajouté des choses beaucoup plus intéressantes que ce que moi j'avais dit juste avant mais il y a quand même beaucoup de choses qui rejoignaient en fait ce que moi j'avais appris à l'université ce que je m'étais rendu compte en faisant mes propres recherches parce que j'y avais pensé je vous avoue j'avoue avoir pensé vouloir partir en voyage humanitaire et puis je me suis rendu compte que non j'ai été dans une association pendant toutes mes secondaires quand j'étais en Belgique on nous expliquait aussi des trucs comme ça dans l'association et tout et en fait à la place ce qu'on faisait c'était des concerts sur place ça a jamais été question de partir en fait ça a toujours été question de gagner de l'argent donc on faisait des concerts tous les ans qui s'appelaient la fête du printemps je crois tiens ça me souvient bien et on envoyait l'argent en fait c'était un truc caritatif à non profit tu vois donc c'est encore différent mais oui donc pour ce qui est de la dimension psychologique et personnelle des gens qui partent honnêtement je m'en fous parce que je pense que les trucs précédents étaient suffisamment de raisons pour vous dire posez-vous des questions si vous partez en voyage humanitaire pour moi le truc du white saviorisme je sais pas ce qu'il va dire dans la suite de la vidéo mais c'est en fait la base même du problème tu vois c'est ce que je vous avais expliqué je sais pas s'il va expliquer ça dans ces termes là mais c'est le problème de on a besoin de nous on a besoin de notre notion on doit y aller je pense que ça doit être un truc comme ça on va vite regarder mais tu vois beaucoup de gens qui partent comme ça ouais c'est ça l'idée tu vois et à la fin de la vidéo ils donnent des autres options genre donner de l'argent à des trucs humanitaires et compagnie je pense qu'on va finir la vidéo là et je vous propose d'aller regarder vous même si jamais ça vous intéresse mais moi je pense que j'ai fait le tour de ma question personnelle les raisons pour lesquelles vous partez honnêtement ça m'intéresse pas c'est juste le fait que de savoir que en fait c'est pas super bon en fait pour le pays dans lequel vous allez et pour les gens du pays dans lequel vous allez quand vous allez faire des trucs humanitaires et tout peu importe votre couleur de peau parce qu'on dit white saviorism mais pour moi le white saviorism il vaut pour tout le monde en fait il vaut pour n'importe qui qui profite des richesses en Europe pour aller dans le pays en tant que riche moi je sais moi j'ai la notion tu vois ça me fait bizarre ça me fait bizarre je vous avoue j'ai trouvé sa vidéo super intéressante je suis curieuse de voir ce que vous avez à dire j'espère vraiment ne pas vous avoir heurté parce que c'était vraiment pas le but mais je sais aussi que les gens qui partent en voyage humanitaire avec qui j'ai déjà parlé ou même les gens qui avaient dans l'auditoire quand mon prof de sociologie ou mon autre prof expliquait pourquoi c'était pas super ouf et que les gens ils étaient partis ils étaient là non mais moi j'ai bien fait et j'ai appris plein de trucs donc je sais que souvent pas toujours ça fait peut-être partie du white saviorism je ne sais pas souvent l'orgueil en prend un coup parce que c'est souvent par orgueil qu'on le fait donc j'espère que vous l'avez pas trop mal pris parce que je comprends aussi je comprends je comprends l'idée de vouloir faire quelque chose de bien et de se sentir bien parce qu'on a fait quelque chose de bien c'est pas grave enfin si c'est grave dans l'absolu mais là maintenant quand on en parle vous et moi c'est pas grave en fait d'être parti et de se sentir mal maintenant juste accepter les informations telles qu'on vous les apporte et réfléchissez par vous-même et faites vous votre propre avis je sais pas si j'ai vraiment raison je sais pas si ce mec il a raison finalement qu'est-ce qu'on en sait tu vois si ça tombe ce mec il est jamais parti en voyage humanitaire si ça tombe mes profs ils ont menti mais bref moi je trouve que tout ça c'est plutôt logique en fait donc j'espère que le but est vraiment pas du tout de faire culpabiliser les gens parce que je pense qu'en fait c'est ancré dans notre cerveau que l'humanitaire c'est bien que faire des choses pour les autres c'est bien et que du coup ceux qui font des choses pour les autres et bien ils sont gentils et ils sont supérieurs aux restes de la population tu vois je pense que c'est fort ancré c'est un peu le même principe que dire oui si t'es grand et que t'es mince et bien t'es beau tu vois c'est un peu le même principe c'est quelque chose qui est dans notre cerveau c'est là et c'est pour ça qu'il faut pas vous sentir mal si vous avez cru bien faire en faisant telle ou telle chose et c'est pour ça qu'il faut pas regarder les gens qui font de l'humanitaire en disant oh mais vous faites trop de la merde vous êtes trop des cons moi je pense vraiment pas que ce soit la solution courage à tout le monde sur ce je vous kiffe la traite et je vous fais des grands bisous